Vous proposez le restylage de la classe B de Mercedes, donc c'est finalement un changement cosmétique ? Alors ça n'est pas qu'un changement cosmétique, il y a effectivement un travail qui a été fait sur le design important, notamment au niveau de la face avant, puisqu'on a revu toute la partie avant, par choc avant, les projecteurs pour lui donner un design plus dynamique. L'objectif avec ce restylage, c'est de relancer un modèle qui commence à s'essouffler au niveau des ventes ? Alors, s'essouffler, je dirais non, puisque nous avons lancé la première classe B en 2005 chez Mercedes. Ça a tout de suite été un succès très important, puisque c'est rapidement devenu le véhicule le plus vendu dans la gamme Mercedes en France et dans le monde. Nous avons vendu plus d'un million de véhicules. On a investi beaucoup sur le véhicule en termes de sécurité. Je vais prendre un exemple. Nous avons un équipement qui s'appelle le Collision Prevention Assist, qui existait déjà sur le véhicule, sur la précédente génération. C'est un équipement qui permet de toujours maintenir sa distance de sécurité par rapport aux voitures, la voiture qui roule devant vous. Et maintenant, ce nouvel équipement permet en plus à la voiture de freiner de façon autonome, si jamais elle détecte un risque de collision avec la voiture qui est devant vous. Et ça, c'est un équipement qui est proposé de série sur la classe B. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un coup de com' d'aller sur la classe B, occuper le segment de l'électrique et du gaz naturel dont vous savez que ça fera peu de ventes finalement ? Alors, le gaz naturel en France, pour le moment, on attend un petit peu de voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'on croit beaucoup à l'électrique. On a une première expérience dans le groupe avec la Smart, puisque nous avons lancé la Smart électrique fin 2012. Donc maintenant, la voiture a deux ans sur le marché et c'est un vrai succès. On développe tout un tas de propulsions alternatives chez Mercedes. On a des hybrides, des plug-in hybrides. Mais on avait besoin pour un véhicule que l'on considère comme citadin, puisque la classe B, très souvent, a une vocation, je dirais quotidienne, essentiellement citadine, d'avoir un véhicule entièrement électrique. Donc ça faisait sens pour nous d'introduire cette propulsion-là sur la classe B. Sous-titrage ST' 501